Dans une courte vidéo qui nous a été envoyée par un internaute, visiblement notre abonné, il y a un jeune congolais qui exprime sa tristesse, son désarroi, de la violence sociale imposée au peuple congolais par le régime du dictateur Denis Sasuke Nesso. Il dit ce qui suit « Au Congo, il n'y a pas de travail. J'essaie de survivre en vendant des souris pour nourrir ma famille. Je suis choqué par le courage d'un homme abattu. » Comment ne pas s'indigner ? Les propos de ce jeune congolais abusé par la famille Sasuke Nesso sont d'une rare tristesse et nous rappellent en effet le caractère hideux du tribalisme ambiant dans le pays. Le Congolais, un peuple autrefois fier et digne, doit vendre des souris pour nourrir sa famille. Alors que le pays est producteur de pétrole, de gaz et d'autres ressources naturelles ? Comment expliquer une telle injustice sociale ? Comment peut-on dénoyer le despote Denis Sasuke Nesso d'être le malheur des Congolais ? Pendant combien de temps encore doit-on laisser la famille Sasuke Nesso humilier le peuple dans toute sa diversité ? Nous vous invitons à réécouter ce court passage vidéo. C'est chaud quant. Cet homme dans la vidéo peut être votre frère, votre fils. Ou votre oncle. Les Congolais vendent des souris pour survivre dans cette jungle imposée par le dictateur Denis Sassou-Guesson. Qui a pris le Congo en étage ? Qui a pris le Congo comme un butin de guerre au lendemain de son coup d'état du 5 juin 1997 ? Une prise de conscience s'impose. Merci de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.